Cette belle introduction, bonjour à toutes et tous, je suis ravie d'être là, je suis donc Anne-Stanbac Fermat, réputée L.F. de Haute-Garonne, et donc comme le disait Daniel, avant d'être élue, j'étais co-responsable des questions animales au sein de la France insoumise, donc je pourrais dire effectivement que c'est au cœur de mon engagement militant et politique, je suis même diplômée de droit animalier de l'université de Limoges pour ceux qui connaissent, et donc je suis ravie d'être ici, merci pour l'organisation de ce beau colloque autour de la sortie de la captivité animale, je pense que c'est un sujet qui monte, tout comme d'une manière générale la question d'un rapport aux animaux, en fait dans la société, on sent bien qu'il y a une réflexion qui avance, je pense qu'elle est très liée aussi à la crise du vivant, qu'on constate partout autour de nous, et je crois, et c'est heureux qu'il y a enfin une prise de conscience du fait que nos destins sont liés, que nous sommes un seul et même vivant, et que du coup nous devons absolument traiter le vivant, et en particulier les animaux, d'une manière bien plus répétable qu'on le fait aujourd'hui. Et notamment, j'ai eu l'honneur d'être chef de file sur notre proposition de loi pour l'évolution de la corrida, dont Émeric Caron était le rapporteur, et donc au sein de mon travail, j'ai beaucoup cité le naturaliste et explorateur Théodore Monod qui a dit « la corrida, c'est le symbole cruel de l'asservissement de la nature par l'homme ». Et je trouve que cette phrase résume absolument tout, c'est-à-dire qu'effectivement, dans le cas spécifique de la corrida, on a une forme de quintessence de l'animal objet, puisqu'on s'en sert comme on veut, on peut effectivement le torturer, le tuer, à une simple fin de divertissement. Et finalement, j'étais assez horrifiée de découvrir dans votre enquête, elle est en fait menée par l'animal zoopolis et Vakita, de voir qu'il y a d'autres secteurs où c'est la même chose, là en l'occurrence, dans le cadre d'une production audiovisuelle, où on voit pareil, il y a des animaux finalement qui sont, je crois qu'on peut parler de l'asservissement de la maltraitance, c'est une forme effectivement de torturer, en tout cas de violences inouïes, qui mènent à la mort, tout ça, là aussi, à une fin de divertissement. Et je crois que d'une manière générale, ça doit nous interroger sur la question de la captivité, en général, parce que ça relève du même principe de l'animal objet, de l'animal utilisé, donc encore une fois, à des fins de divertissement, et dont on peut questionner la nécessité, tout simplement, puisque là, il ne s'agit pas de subsistance ou autre, il s'agit d'un principe de divertissement. Or, aujourd'hui, c'est même reconnu, dans notre droit français, l'animal est considéré comme un être sensible, donc il ressent la souffrance, et qui normalement devrait être respecté et traité, en tout cas, comme tel. Et donc, à travers la captivité, on voit aussi une forme de violence qui ne dit pas son nom, parce que quand on voit, je ne sais pas, un éléphant qui tourne dans son tout petit enclos, une girafe, un lion dans sa cage, où, voilà, tu parlais de faire des délifinariums et le 7AC qui sont contraints à faire des spectacles, on voit bien que ça ne va pas. Il est évident que ces animaux n'ont pas du tout les conditions de vie qu'ils devraient avoir, et qu'il y a là aussi une forme de violence, même si elle est moins prégnante à l'image. Je crois que là aussi, il y a une prise de conscience dans la société qui va dans le bon sens, notamment grâce au travail colossal des associations. Évidemment, moi aussi, je loue le travail d'Amandine et Paris Animaux Zéopolis, qui fait un travail énorme auprès des élus et des acteurs politiques d'une manière générale. Je pense aussi, par exemple, à l'action de l'association One Voice autour, par exemple, de ce pauvre Jumbo, l'hypopotable, coincé dans un cirque itinérant, et qui, je crois, émeut la France entière et permet, malgré lui, le pauvre, justement, de poser cette question de la captivité animale, de ce que ça veut dire pour les animaux et pour nous, du coup. Donc, au sein de la France insoumise, nous, c'est effectivement des combats qu'on a déjà commencé à réfléchir et à engager, et en l'occurrence, dans le cadre de notre programme présidentiel et législatif, il y avait dans notre livret sur la condition animale tout un tas de propositions en rapport, justement, avec la sortie de la captivité, notamment, évidemment, l'interdiction de la corrida et des combats de coqs, vous avez vu qu'on n'a pas traîné à s'en emparer, mais aussi l'interdiction de l'exploitation des animaux sauvages à des fins de reproduction, de détention, de représentation à but lucratif. Et puis, nous avions repris la proposition, justement, de Paris Animaux Zéopolis, d'une TVA à 20% sur les structures à but lucratif reposant sur la captivité animale. Vous savez qu'actuellement, c'est une TVA qui est à 5,5%. C'est Emmanuel Macron qui avait baissé cette TVA. Et donc, nous, notre idée, c'était qu'en augmentant à 20%, on pouvait aussi tenir une entrée financière nouvelle qui pourrait permettre, par exemple, de financer un fonds d'accompagnement, justement, à la transition de cette filière, de la captivité animale, en commençant par les parcs zoologiques qui sont détenus par l'État et par les collectivités, comme par exemple la ménagerie du Jardin des Plantes. Il avait aussi, évidemment, la volonté d'interdire la reproduction des animaux sauvages en dehors des animaux qui sont sur la liste rouge de l'UICL, c'est-à-dire ceux qui sont strictement menacés de disparition. Et puis, bien sûr, la question du soutien financier aux refuges, aux sanctuaires, qui là aussi est une question très importante, on l'a compris dans le propos de Daniel tout à l'heure, et son retour, justement, sur cette loi qui a été votée l'année dernière. On voit bien qu'il y a toute une réflexion à avoir et qui démarre à peine, en fait, d'un point de vue politique, sur la question de justement comment on sort de cette captivité animale. Il y a plein de choses à réfléchir, il faut la mettre en place, pour éviter les nombreux trous dans la raquette que Daniel évoquait tout à l'heure. Et puis, il y a la question de l'après, donc effectivement, comment on accueille dignement et comment on assure des bonnes conditions de vie à ces animaux une fois sortis de ce circuit, qui pose la question de refuges adaptés, de sanctuaires adaptés, effectivement. Bref, plein de pistes à explorer et donc ravi, bien que nous accueillons aujourd'hui plein de spécialistes, justement, pour discuter de cette proposition-là et d'avancer sur la question. Je vous remercie. Merci.